Le 11 septembre s'ouvre au Panthéon une exposition consacrée à Jacques Germain Soufflot, l'architecte néoclassique. Avec Alexandre Gaddy, le commissaire de l'exposition, nous allons évoquer la carrière de ce grand architecte et surtout l'insertion d'une exposition dans un monument et pas n'importe lequel, le Panthéon. Alors Alexandre, comment montent-on une exposition dans un monument historique ? Alors on ne devrait pas parce qu'en l'occurrence dans le Panthéon, on a construit, je dis un rond de majesté parce que ça avait été fait pour l'expo Jean-Jacques Rousseau il y a un an déjà, deux boîtes qui étaient positionnées dans le transept du monument, donc directement accessibles par le public qui déambule dans l'église. Et nous avons gardé une de ces boîtes, celle qui était la plus conforme à un parcours d'exposition sur un architecte. Alors là, j'ai dû faire un choix, l'autre boîte a été détruite. Et à l'intérieur, donc, se déploient autour de à peu près 130 œuvres l'évocation de la vie et de la carrière de Soufflot. Mais ce qui est finalement une contrainte, c'est-à-dire humidité, bruit, difficulté de se repérer, est aussi un avantage, je crois, parce qu'on voit le monument, on le sent. D'abord, on entre par le monument, donc c'est assez majestueux. On comprend dans l'exposition, par le bruit, par certaines choses qu'on est dans le Panthéon. Et puis, on a fait faire des petites astuces de mise en scène et à un moment, on tombe sur une colonne. Enfin voilà, on s'est amusé avec ça. Et c'est bien sûr quelque chose de très provisoire. Cette boîte, elle aussi sera ensuite détruite et le monument retrouvera son ampleur. Alors, comment on peut raconter rapidement la vie de Soufflot ? Lyon, Rome, Paris, comment tout cela s'imbrique-t-il ? Alors, peut-être ce qu'on peut dire pour le public qui connaît mal le XVIIIe siècle et Soufflot, c'est que c'est d'abord une carrière complètement atypique. C'est-à-dire que voilà quelqu'un qui n'est pas d'une famille d'architectes. En général, sous l'Ancien Régime, il y a quand même un très fort déterminisme social. Il est même, d'après ce qu'on comprend, il y a une petite légende familiale. Il part même en Italie à ses frais, ou plutôt aux frais de son père. Il y a une histoire d'argent pas très nette. Parce qu'il n'a pas fait le Grand Prix de Rome. Ah non, non, non. Toute sa vie, il sera considéré, d'une certaine manière, comme un autodidacte. Mais il prend le chemin de Rome tout seul comme un grand, avec l'argent sans doute de son père. Et puis alors, tout le mystère de sa carrière, c'est qu'il a une bonne figure, il réussit partout. Et alors, il arrive et à Rome, l'ambassadeur le protège et le voilà à l'Académie. Il est quand même à l'Académie de France, sur le Corso, au Palais Mancini. Et il fréquente là les pensionnaires qui, eux, ont fait ce qu'il fallait, ont réussi le concours d'entrée, comme on dirait aujourd'hui. Et donc, quatre ans entiers à Rome, finalement, offrait la princesse. Qu'est-ce qu'il regarde ? L'Antique ? Il regarde quel monument ? En fait, comme beaucoup de ces architectes, ils partent pour l'Antique et ils restent pour autre chose, qui est évidemment la Renaissance italienne, Michel-Ange. Et puis alors, il se trouve que ce qui est intéressant, je crois, c'est que c'est le moment. On est sous le pontificat de Clément XII, Corsini. Il y a le concours de la grande façade de Saint-Jean-de-Latran. Donc, Alessandro Galiléi va faire cette façade un peu plus 17e, monumentale, assez éloignée des choses type Place d'Espagne, La Scalinata, etc. Donc, il voit des choses assez importantes. Évidemment, on est juste au moment de la fontaine de Trévis, c'est un tout petit peu avant, mais enfin, tout ça bouillonne. Et quand il rentre, autre caractère incroyable de cette carrière, il ne rentre pas à Paris, il s'installe à Lyon, puisqu'il est une famille de Bourgogne. Et en fait, c'est un des grands architectes français qui va réussir à Paris, mais il a d'abord une vraie carrière lyonnaise. Ce n'est pas l'inverse, ce n'est pas un parisien qu'on apporte. Puis Lyon, mais Lyon, puis Paris. Exactement. Et là, il réalise l'Hôtel Dieu avec son dôme, c'est ça ? Voilà. Alors, le grand chantier lyonnais, il y a trois grands chantiers. Les trois n'ont pas survécu. Il ne reste que deux, en fait. Celui qui a disparu, c'était un des plus intéressants sur l'histoire théâtrale, c'est le grand théâtre de la ville de Lyon. Mais en revanche, subsiste l'Hôtel Dieu, la loge aux champs. L'Hôtel Dieu, c'est une grande déclamation. Parce que quand on est sur la façade du Rhône, il y a 300 mètres d'architecture, il y a ce gigantesque dôme, qui est une reprise d'une idée qui existait, puisqu'il y avait déjà un dôme du XVIIe siècle, exactement dans un format assez proche, à l'intérieur de la structure, qui va être restauré prochainement dans le cadre de l'opération qui se fait en ce moment même, à l'Hôtel Dieu. Mais lui, il lui donne une dimension extraordinaire, qui est une dimension à la fois architecturalement très spectaculaire. D'ailleurs, dans l'exposition, on a la maquette de ce dôme qui est très, très belle. Mais surtout, c'est ma lecture, en tout cas, une dimension symbolique très forte, parce que ce gros dôme quadrangulaire, c'est le dôme du Louvre et des Tuileries. C'est un monument marquant de l'architecture royale française. Et comme par hasard, c'est la grande façade vers le sud. C'est la grande façade d'entrée. Donc il y a une espèce de page de déclamation à l'Hôtel Dieu. Et c'est un monument qu'il va prendre soin de faire graver tout de suite. Et la diffusion de la gravure en Europe le place tout de suite comme un des hommes qui comptent dans l'architecture européenne. Et alors, est-ce qu'on retrouve des caractéristiques de ce bâtiment dans le Panthéon qui est son grande œuvre, on va dire ? – Ce qu'on retrouve dans le Panthéon, ce n'est pas formel. C'est toujours à la fois, je crois, symbolique et politique. En fait, moi, je fais une lecture du Panthéon, évidemment, qui se prête bien à ce genre d'exercice très politique. Mais excluons quand même pour l'instant, nous qui connaissons la fin de l'histoire, c'est-à-dire le temple laïque et républicain, les grands hommes, etc. Soufflot, qui est entouré de maçons, n'est pas un objet maçonnique des Lumières. Là, je crois qu'il faut faire attention. C'est un bon catholique qui construit une église royale pour le roi. C'est un vœu de Louis XV. – Oui, il faut pas oublier, parce qu'avant le Panthéon, il y a l'église Sainte-Geneviève, avant. – Et lui n'a vécu que pour cette Sainte-Geneviève-là. Et l'altération produite par la Révolution, qui n'est pas seulement une altération au sens philosophique, mais aussi matérielle. – D'usage. – Les fameuses fenêtres occultées, les clochers abattus, les décors démolis. Et dans l'exposition, on expose des plâtres, qui sont les plâtres des premiers décors royaux, qui sont absolument superbes et qui ont disparu, bien sûr, à la Révolution. Mais donc, tout ça, il a vécu pour ce chantier-là. Et c'est un monument qui est une réponse que Louis XV fait, une réponse assez forte, aux critiques qui commencent à se faire jour contre la monarchie et l'église. Le trône, l'autel. Et au fond, face à l'encyclopédie, face à Voltaire, le roi répond, vous allez voir, puisque ça ne sert à rien, les moines, on reconstruit une église pour les moines de Sainte-Geneviève. Et puisque le trône et l'autel doivent être séparés, je rappelle les racines de la monarchie, Clovis, Clotilde, Sainte-Geneviève. Là, on revient au début de l'histoire. Il y a quand même un extraordinaire, je crois, signal. Et d'ailleurs, d'une certaine manière, c'est assez habilement que les révolutionnaires se sont emparés de ce monument-là, parce qu'il y avait d'autres monuments dans Paris qui auraient pu faire office de Panthéon, mais celui-là avait quand même, au fond, déjà un rôle politique très fort. Et là, Soufflot a été l'homme de ça. Il a su vraiment répondre à la commande royale d'une église très démonstrative. C'est le Sacré-Cœur du XVIIIe siècle, sur le point le plus élevé de Paris, une architecture fantastiquement complexe, très savante, et d'ailleurs trop savante pour l'interrogation, puisqu'on va accuser Soufflot assez rapidement d'avoir eu des audaces techniques et de mettre en doute, même carrément, la possibilité que son église tienne debout. Oui, puisque la coupole menaçait quand même aussi les fondations, non c'est ça ? Ou les murs. Il y avait... En fait, le premier projet de Soufflot, il y a un tout petit dôme, un dôme miniature, qui est d'ailleurs presque décevant. Et Soufflot l'a compris, parce qu'au fur et à mesure que le chantier, qui dure quand même de 1754, qui est le choix vraiment de construire l'église jusqu'à la Révolution, le chantier techniquement commence en 57-58, mais dans ce long temps, Soufflot va changer plusieurs fois d'avis. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est qu'alors que les fondations sont faites, que le plan de l'édifice est fait, il change l'élévation. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, il y a cinq projets successifs pour aboutir au dôme que nous connaissons. Avec cette très étrange double coupole. Voilà. Et puis cette colonnade péripthère qui fait penser à Saint-Paul-de-Londres, mais qui est en fait beaucoup plus proche, à mon sens, pour Soufflot, du Tempietto de Bramonte à Rome, et qui est vraiment un édifice qui est comme la tolosse des Grecs, un édifice qui est lié à la mort. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce dôme, il est là pour marquer le tombeau de Sainte-Geneviève qui devait se trouver en dessous. Exactement là où il y a le pendule de Foucault aujourd'hui. Voilà. Encore un symbole. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire en conclusion ? Quelle était l'inspiration de Soufflot ? Est-ce qu'il aura eu une descendance artistique ? Ça, c'est une question difficile. D'abord, comment définir Soufflot ? Est-ce que c'est un néoclassique ? Est-ce que c'est un architecte qui fait une architecture qui se voudrait française, qui n'est pas tout à fait la même chose ? Stendhal avait inventé le style gallo grec. Il y a dans les influences de Sainte-Geneviève, quelques historiens se sont trompés en disant que c'était un monument éclectique. C'est certainement pas éclectique, mais c'est sans doute syncrétique. Il y a plusieurs influences. D'abord, dans le décor, on est vraiment là, proche de l'antique. Dans la structure, on est très proche du Moyen-Âge. Et d'ailleurs, ça passionnait Soufflot. Les arts boutants, hein, qui sont cachés derrière une structure. Voilà. Et dans l'exposition, il y a une section où j'insiste sur le fait que, pendant toute la durée du chantier de Sainte-Geneviève, il a été aussi l'architecte de Notre-Dame de Paris. Et ça, on l'a oublié complètement, parce que Viollet-le-Duc a absolument effacé l'œuvre de Soufflot avec une rage, vraiment, pour que tout redevienne gothique ou pseudo-gothique, alors qu'il y avait avec Soufflot une approche très sensible aussi du gothique, contrairement à ce qu'on a dit. Et puis, les influences de la Renaissance, je citais Bramante, et cette grandeur que les Romains de la Renaissance ont connue. Donc, ce qui est assez fascinant avec son œuvre, c'est qu'il est à la synthèse, au fond, Sainte-Geneviève, c'est 2000 ans d'histoire de la religion et de l'architecture religieuse. – Et donc, est-ce qu'il a influencé, après lui, qui y vient ? – Alors, il a influencé encore de grandes églises, comme de Saint-Isaac, de Saint-Pétersbourg, par exemple, qui est très proche de l'idée. C'est une église française, si nos amis russes nous laissent dire ça, puisque c'est un Français qui l'a construit. Et il ne faut pas oublier que cet extraordinaire impact du dôme de Sainte-Geneviève, qu'ont vu les premiers Américains à Paris, Franklin, Jefferson, etc., d'une certaine manière, ça a basculé de l'autre côté de l'Atlantique, avec tous ces grands dômes blancs se découpant sur le ciel américain, qui sont devenus non plus des symboles religieux, mais des symboles civiques, des parlements, des capitoles. Et d'ailleurs, il y a une petite astuce dans l'exposition, un petit clin d'œil, mais la première œuvre que les gens verront, qui est à l'extérieur de la boîte, c'est le dôme de Washington. – Très bien, merci Alexandre. Donc, je vous rappelle que l'exposition s'appelle « Soufflot, l'architecte dans la lumière ». Elle a lieu au Panthéon du 11 septembre jusqu'au 14 novembre. – Sous-titrage FR – Sous-titrage FR ?